La firme Enviro Neptune oeuvre en recherche et développement, particulièrement pour le milieu de l'assainissement décentralisé. Donc c'est une facette du traitement de l'eau qui vise les établissements qui ne sont pas raccordés au réseau des goûts municipaux. Donc le fait d'avoir des projets de recherche fait en sorte qu'une entreprise comme nous a des besoins en infrastructures de recherche. Laboratoire, experts de toute discipline. On a une petite équipe qui est excessivement occupée et on ne peut pas allouer les ressources autant humaines que financières pour s'adonner à des projets de recherche de A à Z. Donc pour nous, le partenariat avec des centres collégiaux de transfert technologique était une évidence puisque c'était pour nous la seule manière de pouvoir mettre des projets en réalisation et éventuellement développer des produits que nos entreprises pourraient mettre sur le marché. On a fait des collaborations principalement avec le CTE, donc avec le Cégep Saint-Laurent et le Centre des technologies de l'eau. Et on a eu une collaboration également avec le CTTEI de Sorel en écologie industrielle. Et ce sont, je vous dirais, trois projets qui ont été assez concluants. Donc probablement que dès l'an prochain, deux nouveaux produits vont être commercialisés suite aux efforts de recherche. Si on n'avait pas eu cette collaboration-là avec le CTEI par exemple, les produits auraient carrément probablement dormi sur les tablettes ou sur les planches à dessin. Moi, je pense que chaque entreprise qui oeuvre dans le développement de technologies devrait contacter le réseau TransTech qui, eux, ont accès à toutes les CCTT, connaissent l'expertise de chacun. Ça fait qu'à ce moment-là, ça permet d'un seul coup d'être bien dirigé dans le meilleur CCTT pour leurs propres besoins. Expertise, rigueur et professionnalisme. Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1 500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT est bien ancré dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait pour moi, inédits, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno 3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitifs en avant du peloton. Donc, en 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Un faire à faire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite. On a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies qui s'offrent aux entreprises. Annuellement, plus de 5 000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple. Faites le www.synchronex.ca Alors, bonjour à tous. Bon matin. Je me présente. Charles Miliard, PDG de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle rencontre de notre tournée manufacturière virtuelle de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Une occasion qu'on a de se promener virtuellement partout au Québec pour discuter des enjeux du secteur manufacturier et de comment le secteur va pouvoir contribuer à la relance en effectuant un certain nombre de transitions. Alors, durant la présentation aujourd'hui, on vous parlera de certaines transitions à travers lesquelles le secteur passe et comment tirer profit de ça pour réussir vos objectifs d'affaires. Alors, je remercie évidemment notre partenaire principal Synchronex et sa présidente qui est avec nous, Marie Gagné. C'est un plaisir de collaborer avec Synchronex. Et j'espère que vous profiterez de l'occasion ce matin pour en apprendre plus sur le rôle que jouent les différents CCTT au Québec. Je remercie aussi notre partenaire parce qu'aujourd'hui, on est en Montérégie. Donc, on est entre autres en collaboration avec la Chambre de commerce Brome-Missisquoi. Alors, je salue mon collègue Marc-André Lacroix, qui est directeur général de la Chambre de commerce, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. Je l'ai mentionné, c'est une tournée qu'on fait donc dix rencontres. On est à la septième aujourd'hui. Alors, on sera au cours des prochaines semaines dans la région de l'Assomption à Thérèse de Blainville et à Montréal-Nord. Et donc, on promène notre petit bonhomme de chemin, si vous voulez, avec nos deux conférenciers, des amis de la Fédération et surtout des experts du secteur manufacturier. Alors, Louis Duhamel et Antoine Audi-Julien, qui feront à la fois la partie théorique et la partie pratique, donc où on échangera avec des entrepreneurs de votre région sur les enjeux du secteur manufacturier. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue Marc-André Lacroix et je vous remercie d'être avec nous ce matin. Alors, Marc-André. Merci Charles et bon matin à tous. La Chambre de commerce de Bromissicoua est fière de collaborer avec la Fédération des chambres de commerce du Québec afin de vous présenter la deuxième édition de la grande tournée manufacturière des chambres de commerce sous le thème de l'ère des transitions, 12 transitions qui changeront irrémédiablement le visage du secteur manufacturier québécois. Je vous remercie d'être avec nous ce matin et ça, malgré la fatigue du Zoom depuis la dernière année. Je tiens à saluer M. François Guilbeault, président de Sol à AXI, ainsi que de Mme Marie-Pierre Hypertiel, présidente et directrice générale du Pôle de recherche et d'innovation en matière avancée au Québec, le primaire. Cet événement est possible grâce à la participation de Synchronex, qui est représentée par Mme Marie Gagné. Depuis plus de 20 ans, Mme Gagné agit comme gestionnaire d'entreprises et d'organisations engagées en innovation, ayant participé au démarrage d'une entreprise issue de résultats de recherche universitaire et intervenant depuis plusieurs années avec le réseau des 59 centres collégiaux de transferts de technologies et de pratiques sociales novatrices, les CCTT. Elle comprend la maîtrise fine et les enjeux liés à l'innovation pour les entreprises et les organisations québécoises. À titre de présidente et directrice générale de Synchronex, le réseau des CCTT, c'est de façon quotidienne qu'elle intervient pour aider les entreprises et les organisations à se démarquer sur la scène locale et internationale. Marie, je te cède maintenant la parole. Juste Marie, ton micro est encore fermé. Merci M. Lacroix, Charles, chers entrepreneurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être dans la région de Bromissisquoi ce matin et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Dans le contexte actuel du confinement, se déplacer ne serait-ce que virtuellement et vraiment apprécié. Ma visite ce matin est importante. La pandémie actuelle vient chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique ou pour saisir les nouvelles opportunités d'affaires. Que l'on parle de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester des nouveaux matériaux, d'agriculture plus durable, de logistique du transport ou de tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider, les centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales, les CCTT que je représente, sont là pour vous aider. C'est un réseau de 1500 experts terrains qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme les vôtres à la grandeur du Québec pour les aider à améliorer leur processus, leurs procédés, leurs produits et leurs pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17 % plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17 % de plus de ventes, ça vous intéresse? Chaque CCTT se spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture aux nouveaux matériaux en passant par l'énergie, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, les technologies environnementales, le tourisme, la santé, l'éducation, pour n'en nommer que quelques-uns. Ici, en périphérie de votre région, vous avez la chance d'avoir trois de nos 59 CCTT. Productique Québec à Sherbrooke et à Saint-Hyacinthe, vous avez Groupe CTT, un centre spécialisé en textiles et Sintec agroalimentaire. Pour vous donner quelques exemples, chez Sintec, on accompagne des entreprises pour développer des aliments qui répondent aux goûts et aux besoins des consommateurs, notamment en optimisant la valeur nutritionnelle et la durée de conservation, tout en minimisant l'usage d'agences chimiques. Le groupe CTT intervient dans le secteur des textiles techniques et il appuie notamment les secteurs de la santé et du transport pour le développement de textiles antibactériens. Quant à Productique Québec, un CCTT spécialisé en intelligence numérique manufacturière, c'est un CCTT à connaître pour réaliser une transition numérique réussie. Et même si leurs expertises et leurs équipes sont exceptionnelles, vous pouvez aussi faire appel à n'importe quel autre CCTT du réseau pour répondre à vos besoins. Les CCTT sont des collaborateurs que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive, plus efficiente. Les CCTT sont un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux, qui plus est à ces temps particulièrement difficiles. C'est pour cette raison que nous nous sommes joints à la Fédération des chambres de commerce dans cette tournée pour les faire connaître aux entrepreneurs des quatre coins du Québec. De plus, en fonction des risques associés aux projets, certains programmes de financement avantageux pourraient s'appliquer pour la réalisation de vos projets avec les CCTT. Les CCTT seront en mesure de vous informer à ce sujet au besoin. Annuellement, les CCTT travaillent avec 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Nos clients sont extrêmement satisfaits des services et reviennent plusieurs fois dans une même année et année après année. Car comme vous le savez, demeurer compétitif est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités d'affaires et que vous avez besoin d'aide, si l'augmenter vos ventes de 17 % vous intéresse, n'hésitez plus. Faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif. Monsieur Lacroix, je vous redonne la parole. Merci Marie. Également, cet événement est possible grâce à nos conférenciers qui donnent de leur temps. Je tiens à remercier M. Louis J. Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et président sortant du comité manufacturier, innovation et exportation de la Fédération des chambres de commerce du Québec, ainsi que M. Antoine Audi-Julien, stratège d'affaires chez Deloitte de leur présence aujourd'hui. Sans plus attendre, je leur sers de la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, heureux de présenter aujourd'hui dans le cadre du 7e événement de la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. Alors, je vous rappelle qu'il y a 10 événements dans cette tournée, donc il n'en reste que 3. D'abord, quelques mots de remerciements à la FCCQ et son PDG Charles Villard à Synchronex et sa PDG Marie Gagné, ainsi qu'à la Chambre de commerce Brombe-Missisquoi et son directeur général Marc-André Lacroix, de nous recevoir chaleureusement et d'avoir réuni la communauté d'affaires locale pour nous ce matin. Le ministre des Finances, Éric Gérard, nous annonçait lors du dernier budget que la reprise économique serait vigoureuse. Un rebond de l'activité économique de 4,2 % serait attendu au Québec en 2021 et on ne peut que s'en réjouir. Par contre, l'année marquera le retour au plein emploi. Ce sera donc un rebonjour à la pénurie de main-d'oeuvre qui a donné tant de maux de tête à nos entreprises manufacturières dans les dernières années. Un sondage tout récent nous apprenait d'ailleurs que 94 % des entreprises québécoises assinent déjà avoir des difficultés à embaucher du personnel. COVID-19 oblige, il s'agit de la troisième version de l'ère des transitions, l'arrêt, le pendant et l'après-crise. On peut maintenant avoir la sortie de crise à l'horizon et il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale, encore difficile à cerner. Nous espérons y contribuer avec cet événement à l'ère des transitions. J'aurai le plaisir renouvelé de faire cette présentation en duo avec mon collègue Antoine Audi-Julien, celui que des personnes voient comme mon apprenti. Alors comme le dit ce proverbe d'un auteur tout à fait inconnu, « Un maître, ce n'est pas celui qui enseigne quelque chose, mais celui qui pousse son élève à donner le meilleur de lui-même. » Cela étant dit, ce sera moi qui aura l'honneur aujourd'hui d'animer l'entrevue qui suivra notre présentation vers 8h55 avec la PDG de Prima-Québec, Marie-Pierre Ipertiel et le président de Solaxis, François-Guilbeault de Bromont, qui nous parleront des opportunités reliées aux nouveaux matériaux, ceux que l'économiste Jean Matuszewski qualifie de « surdoués de l'innovation ». Notre présentation sera en deux parties. Tout d'abord, Antoine nous fera un rappel de l'impact du secteur manufacturier dans notre économie. Et ensuite suivra la présentation en duo des 12 transitions qui, selon nous, impactent le plus le secteur manufacturier québécois actuellement et dans le futur. Maintenant, visionnons ensemble une courte vidéo d'introduction. Mais avant, écoutons les consignes de la part d'Antoine. Merci beaucoup, Louis. Donc, pas plus compliqué que ça. Juste avant d'écouter la brève vidéo d'introduction, simplement qu'à savoir que naturellement, par les limitations technologiques de la vidéo, parfois, il y a des petits lags, ça dépend aussi du bandwidth, ça dépend bien des choses. Également, le son qui peut être un petit peu plus fort dans la vidéo que présentement qu'on parle. Donc, juste faire attention et être prêt à baisser le son au besoin. Donc, voilà pour la vidéo. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il va y avoir une section questions-réponses à la toute fin. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route, en vol. S'il y a des choses qui vous interpellent, des commentaires, quoi que ce soit, écrivez-les live directement dans les commentaires ou dans la section Q&A. On va y revenir à la toute fin, ça va nous faire plaisir. Plus vous le faites en temps réel, plus on a du matériel pour en discuter à la toute fin. Dernière chose, la question justement la plus populaire généralement dans nos événements, c'est est-ce que la présentation va être disponible? La réponse, c'est que oui, le synopsis est en finalisation actuellement. Donc, le synopsis de notre étude qui résume les principaux propos de la tournée. Donc, ça va être rendu disponible dans les prochaines semaines. Vous allez recevoir ça de l'organisation, soit donc de la Chambre de commerce ou de la Fédération. Dans tous les cas, on peut maintenant passer à la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... Face à une époque où la seule constance, c'est la fréquence et la vitesse de changement. Où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer. Où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité. C'est à toutes les organisations que le défi est lancé. ... ... Que les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions. Au nom de Desjardins et de ses membres, à travers toutes les régions du Québec, je souhaite une excellente présentation. Alors, comme il se doit, nous aimerions remercier les commanditaires de l'ère des transitions qui, sans eux, rien ne serait possible. Alors, tout d'abord, Desjardins, présent pour les manufacturiers dans toutes les régions du Québec. Et le fonds de solidarité FTQ, un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec. On a également Norda Stello, société d'ingénierie québécoise spécialisée en automatisation avancée et investissement Québec Cric, la vice-présidence technologique d'Investissement Québec, qui est en charge de la transition des entreprises vers le manufacturier innovant. PROMP, un organisme voué au financement des partenariats R&D avec le milieu manufacturier. Le CRIM, organisme d'appui spécialisé dans l'analytique de données. LINO, le centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et Internet des objets. DEL, donc le Développement économique Longueuil, organisé d'appui au développement économique et centre d'expertise industrielle, qui est pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers. PRIMA, qui est ici avec nous aujourd'hui, donc vous allez en apprendre plus sur eux. Le Pôle de recherche et d'innovation des matériaux avancés, la SDED, Société de développement économique de la MRC Drummond, et également BCF, avocat d'affaires. Le cabinet de relations publiques nationales et son équipe manufacturière. Le CETEC, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, a comme mission le défi du reprenariat. Processia, chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et d'intégration de systèmes. Bridger, la plateforme numérique de mariage visant à assurer le virage numérique et technologique des entreprises. Et finalement, le groupement des chefs d'entreprises, le réseau de propriétaires d'entreprises qui réunit et connecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'entraide. Mais maintenant, regardons l'impact du secteur manufacturier sur l'économie du Québec avec Antoine. Merci, Louis. Donc, la première chose à savoir, c'est que le secteur manufacturier, dans les dernières années, même jusqu'à un pic en 2019, était un secteur extrêmement stratégique, plus dynamique que jamais, avec la création de richesses pour toutes les Québécoises, tous les Québécois. Un secteur manufacturier qu'on avait qui agissait dans l'ombre comme un soleil, comme un moteur de l'atteinte des objectifs économiques du Québec. Donc, on s'est posé la question un peu à chaque étape de la crise sanitaire, à chaque étape de notre tournée, finalement, de présentation. On s'est posé la question à savoir, est-ce que c'est toujours vrai ça? Ou est-ce qu'on repart à zéro? Les voyants étaient tous au vert. Est-ce que ça continue avec la COVID? Est-ce que ça continue post-COVID? À chaque étape, on s'est posé la question et on s'est rendu compte que non, absolument pas, on recommence pas à la case départ où oui, c'est vrai que c'est maintenu cette réalité-là. Le secteur manufacturier qui demeure la carte maîtresse d'une sortie de crise réussie. Et voici à l'écran ce que vous voyez, pourquoi c'est le cas. La première chose, c'est qu'il y a trois des objectifs que vous voyez ici. Les trois premiers sont des objectifs économiques qui étaient présents avant la crise sanitaire et qui sont restés, demeurés pertinents. Le dernier, c'est un objectif que vous comprendrez rendu là et est un nouvel objectif économique du gouvernement depuis la crise sanitaire, mais dans tous les cas, le secteur manufacturier qui contribue directement à l'atteinte de ces quatre objectifs économiques-là. Donc, le premier, créer des emplois payants et rémunérer. Le secteur manufacturier, c'est le champion des emplois payants. Tout simplement, on parle d'une rémunération moyenne qui est de 17 % plus élevée que les services. Donc, quand on parle du secteur manufacturier versus les services, 17 % de rémunération incrémentale, ce qui fait en sorte que si on veut atteindre un objectif d'emploi bien rémunéré, le secteur manufacturier est définitivement une voie de salut. Accélérer les investissements des entreprises en innovation et en productivité, c'est certain. Le secteur manufacturier, avec plus d'un dollar sur deux, donc plus de 50 % de l'innovation R&D qui provient de l'industrie de la fabrication au Québec, c'est certain que si on veut devenir une société de nation plus innovante, bien c'est certain que ça passe entre autres par le secteur manufacturier qui est le champion déjà de l'innovation. Et également, ça passe par une productivité donc accrue et cette productivité-là vient du secteur manufacturier également. Le secteur manufacturier qui est le deuxième, qui est le plus grand créateur donc de richesses par heure travaillée si on exclut naturellement l'exploitation pétrolière, gazière et tout ça, qui est dans une classe à part, qui est dans les 150 ou 200 $ de l'heure. Donc, vraiment une situation particulière. Donc, si on regarde du côté de la productivité, pour chaque heure travaillée dans l'industrie de la fabrication par un travailleur ou une travailleuse, on a 57 $ qui sont ajoutés au PIB du Québec. Donc, encore une fois, une excellente productivité de ce côté-là. Et non seulement ça, c'est le secteur qui a vécu la plus grande croissance dans la dernière année. Dans la dernière année, du moins, où les datas étaient disponibles. Encore une fois, on parle d'accroître les exportations à 50 % du PIB. Le secteur manufacturier qui représente deux fois les exportations de services et huit fois les exportations de ressources naturelles. Donc, encore une fois, si on veut atteindre l'objectif des exportations, puis monter, passer de 48 à 50 % du PIB qui représenterait les exportations. Donc, ça doit passer par un secteur manufacturier fort et dynamique. Le dernier objectif économique, c'est le nouveau qui vient de faire son entrée, retourner à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles. Le secteur manufacturier contribue présentement plus ou moins 13,5 milliards de dollars aux revenus fiscaux et parafiscaux. Donc, à toute l'assiette fiscale qui est remise au gouvernement. 10 milliards directement au Québec. Quand le ministre des Finances nous disait que le coût de la crise avoisinait actuellement les 30 milliards de dollars, bien, 10 milliards de dollars de ça, c'est le tiers. Donc, juste le secteur manufacturier à lui, celle qui représente 14 % de l'économie plus ou moins, représente quand même le tiers de le coût de la crise. Donc, encore une fois, si on veut ramener à l'équilibre budgétaire un secteur manufacturier dynamique et un secteur manufacturier effervescent, c'est certain que ça nous amène dans la bonne direction. Mais ce n'est pas tout de parler d'un point de vue global à travers le Québec. C'est intéressant de voir aussi les régions. Donc, je vais passer la parole à Louis qui va nous parler un petit peu plus des régions justement. Antoine, effectivement, il y a des belles histoires à raconter par rapport à la performance du secteur manufacturier dans les régions du Québec. Vous voyez au centre, ça, c'est la masse critique, c'est-à-dire les régions qui ont le PIB manufacturier le plus important en dollars. Alors, on n'est pas surpris que l'île de Montréal soit la première avec 17 milliards de PIB manufacturier. Mais on peut voir que la Montérégie, parfois aujourd'hui, on va voir qu'on est pas mal en Montérégie puis pas mal en Estrie. Alors, c'est bien, on va pouvoir se promener entre deux régions. Alors, la deuxième est la Montérégie avec presque 11 milliards. Et c'est comme Montréal et sa rive sud et aussi sa rive nord, les Laurentides. Et Québec, bien sûr, la capitale nationale est Chaudière-Appalaches. Et Chaudière-Appalaches a dépassé le maître en ce cas-ci puisque c'est la troisième région au Québec. Il se passe des belles choses là-bas. Maintenant, voir l'importance que le secteur manufacturier joue dans une économie régionale. Mais on peut voir qu'avec Chaudière-Appalaches, c'est vraiment incroyable. 28 % de toute son économie est dans le secteur manufacturier. C'est plus que la Chine. La Chine est à 27 % actuellement, ce qui est énorme. Alors, on voit des belles histoires. On voit le centre du Québec à 25 %, mais l'Estrie aussi. Alors, 21 % en termes de l'importance du rôle du manufacturier dans son économie. C'est la troisième région au Québec. Maintenant, également, il faut regarder la croissance parce que le secteur manufacturier, c'est une histoire qui se raconte à travers toutes les régions administratives du Québec. Des belles histoires. Et on voit la Gaspésie, notamment avec sa filière agroalimentaire. 14 % de croissance année sur année sur les quatre dernières années. Alors, il se passe quelque chose dans ces régions. Le nord du Québec, avec sa filière de la transformation du bois notamment, avec 13 % de croissance aussi. Chaudière-Appalaches à 9 %. Et l'Estrie aussi à 7 %, qui a une croissance extrêmement dynamique. Alors, il se passe de belles choses. Le manufacturier, c'est partout au Québec que ça bouge. Et les régions ont compris que c'est un levier qu'il faut activer, pour développer son économie régionale. C'est bien le secteur manufacturier. Donc, sans plus tarder, on parle de l'ère des transitions. Donc, parlons des transitions, justement. Donc, vous les voyez à l'écran, les 12 transitions qui sont en voie de transformer notre économie, notre société de manière irrémédiable. C'est un changement de paradigme complet de ce côté-là qu'on expérimente actuellement. Donc, comme vous voyez, il y en a 12. Il y en avait 10 originalement. Il y en a maintenant 12 avec la crise sanitaire qu'on a vécue et qu'on vit encore aujourd'hui. Donc, on a rajouté deux nouvelles, la préventive et la communicationnelle. Donc, on fait leur entrée. Vous comprendrez également qu'il y en a des préoccupantes, il y en a des habilitantes. Pourquoi cette distinction-là? Certains pourraient être très pragmatiques et perspicaces et nous dire, oui, mais ceux qui sont préoccupantes, moi, quand je les utilise de la bonne façon, c'est beaucoup plus une opportunité qu'une menace. Et c'est vrai. Mais ils ont quand même une certaine teneur plus de nature préoccupante de notre œil externe. Donc, aujourd'hui, la façon dont on va fonctionner, on va vous présenter quatre transitions plus en détail. Donc, on les a sélectionnées en fonction des réalités régionales. Et donc, on voulait présenter les quatre. Et les huit autres, on les couvre de manière un petit peu plus brève à l'instant. Donc, pour des préoccupations de temps également. Parce que parler de 12 transitions en détail, vous allez être là pour toute l'avant-midi. On n'aura pas le temps pour le panel non plus. Puis, on a un panel de très grande qualité qui s'en vient. Donc, il faut se laisser un petit peu de temps pour ça. Donc, pour les huit qui ne seront pas couvertes aujourd'hui en détail, les voici. La première, c'est la transition générationnelle. Le fameux grand dossier de reprenariat qu'on connaît, qu'on maîtrise maintenant, aujourd'hui, depuis la dernière décennie. L'œuvre inachevée. En sortie de crise, il y a des entreprises qui ont disparu. D'autres qui vont être nées. La crise est la main de toutes les inventions. Donc, c'est certain qu'il y a des nouvelles entreprises qui vont apparaître. Mais celles qui vont avoir survécu, la majorité, naturellement, vont être fragilisées à certains égards. Donc, qu'est-ce que ça va être l'impact de la crise sur l'attitude d'un propriétaire cédant en fin de carrière? Est-ce que ça va être plus de nature attendre pour essayer de revaloriser l'entreprise avant de quitter? Est-ce que ça va être de quitter le plus rapidement possible pour essayer d'éviter de vivre d'autres perturbations? C'est un peu les deux extrêmes qui risquent de se produire. Dans tous les cas, on sait qu'il risque d'avoir un certain attentisme, une certaine patience, du moins d'une partie des sédants. Donc, est-ce que ça va être une belle opportunité pour les repreneurs de faire des belles acquisitions et de trouver enfin une solution à ce grand dossier-là de reprenariat? La réponse, c'est probablement. Est-ce qu'on va assister à un boom entrepreneurial manufacturier? Ça, ça reste à voir. Mais il y a définitivement des signes qui indiquent que ça pourrait se produire. La deuxième transition, la transition inclusive, c'est toute la hausse significative du taux de chômage qui a eu lieu au début de la pandémie. On pensait qu'en cours de route, ça allait se maintenir et finalement que la pénurie de main-d'oeuvre venait finalement à sa fin, que la demande serait moins forte pour des travailleurs immigrants et que la donne allait changer. Malheureusement ou heureusement, la réalité n'a pas été ainsi. Si, au contraire, la pénurie de main-d'oeuvre, comme le disait Louis un petit peu plus tôt, refait son entrée plus forte que jamais, même ne nous a jamais quittés selon plusieurs. Donc, cette réalité-là fait en sorte que l'intégration des travailleurs immigrants va demeurer une clé du succès pour les entreprises qui ont besoin de main-d'oeuvre qualifiées, expertes et à forte valeur ajoutée. Donc, la rétention des immigrants, des travailleurs immigrants en région, qui était un enjeu pré-Covid, va le rester dans le futur. Donc, du côté de la transition inclusive, naturellement. Du côté de la transition préventive, les entreprises, les organismes qui vont devoir constamment être dans un état de préparation adéquat pour faire face à des nouvelles perturbations, que ce soit des guerres commerciales, que ce soit des guerres économiques, des pandémies, des nouvelles vagues ou des nouveaux virus, catastrophes naturelles, tout autre événement qui serait dommageable avec un indice élevé de dangerosité ou de criticité qui pourrait mettre à risque les organisations, les rendant extrêmement vulnérables ou voire inopérantes, même à court terme, comme on l'a vécu dans le passé. Donc, cette réalité-là fait en sorte que les entreprises, les organisations vont devoir avoir des approches qui font en sorte qu'on est toujours à l'affût, on a une bonne veille, on a des bonnes stratégies de gestion de risques et ainsi de suite pour toujours être à l'affût de ce qui s'en vient et être moins perturbés par les événements qui pourraient survenir. La transition régionale, c'est toute la pression financière sur les municipalités qui sont en sortie de crise. Investissement Québec est maintenant présent sur le terrain des 17 régions administratives, les gouvernements de proximité, autant les municipalités, les MRC, les organismes de développement économique qui vont devoir ajouter leur offre d'appui pour demeurer pertinent dans un écosystème qui est extrêmement riche et également à certains égards fragmenté, donc il y a des défis au niveau de la navigation à travers les organismes. Donc, chacun a trouvé sa voie pour demeurer pertinent parce qu'on le sait, les fleurons de demain vont sortir des régions. C'est terminé que seulement les belles entreprises sortent des grands centres, c'est du passé. Aujourd'hui, les beaux fleurons vont sortir de toutes les régions du Québec, les 17 régions administratives. Au niveau de la transition circulaire maintenant, c'est un concept extrêmement intéressant, puis une transition fort importante qui allie deux concepts, l'économie et l'environnement. Donc, deux concepts qui sont généralement opposés. On dit qu'il faut que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, tu ne peux pas faire les deux. La transition circulaire avec l'économie circulaire amène la réponse économique au changement climatique. Donc, l'adoption du modèle circulaire fait en sorte que les entreprises vont pouvoir se développer un positionnement différencié, qui est de plus en plus recherché par une clientèle qui est en croissance, dans un monde où on sait que les ressources de l'un peuvent devenir les matières premières, les rebuts de l'un peuvent devenir les matières premières de l'autre, surtout dans un contexte où les ressources s'amenuisent ou encore où on a des perturbations au niveau des approvisionnements. Le principal facteur qui va driver cette transition circulaire, c'est premièrement la tendance marquée vers l'achat local, l'achat régional, donc ces circuits courts d'approvisionnement, mais également l'objectif d'utiliser de manière la plus efficiente possible nos ressources pour éviter des pénuries d'approvisionnement, que ce soit pour des raisons de ressources qui s'amenuisent ou que ce soit pour des raisons de perturbations. La transition expérientielle maintenant, c'est toute l'économie de produits qui est challengée par la nouvelle ère de l'expérience client. La tendance vers la servicification, donc de passer d'une vente d'un produit à une vente d'un service, donc on garde la possession du produit même en tant que manufacturier, puis on bâtit une offre de service avec une expérience client autour de ça, avec des mises à niveau de l'entretien, des revenus récurrents et tout ça, donc transformer le modèle d'affaires pour être en mode service même si on est un manufacturier, fait en sorte qu'on va créer beaucoup de richesses pour l'entreprise, on peut créer une excellente expérience, une bonne rétention et bons revenus récurrents. Le produit devient de moins en moins la finalité, devient seulement un contributeur à l'expérience client. Toute la crise sanitaire qu'on a vécu va avoir forcé plusieurs entreprises à se repositionner puis changer agilement leur modèle d'affaires pour rendre disponible leur service, grâce entre autres à la transition technologique. Mais cette réalité-là de transition expérientielle est quand même un game changer, par exemple l'anglicisme, dans l'industrie manufacturière. Transition écosystémique maintenant, l'avant-dernière. Transition écosystémique, quand on parle de transition numérique, transition technologique, on va accroître les investissements dans les nouvelles technologies manufacturières, l'automatisation avancée, la digitalisation et ainsi de suite. L'écosystème d'affaires qui est prêt au Québec à propulser l'ère des transitions. On a des entreprises qui vont devoir compter sur plusieurs fournisseurs stratégiques même pour réussir leur transition technologique et d'autres transitions. Ça tombe bien, on a un contingent extrêmement fort au Québec de fournisseurs 4.0 pour les accompagner. Donc, cette réalité-là, que ce soit des Synchronex et leur réseau de CCTT qui sont aujourd'hui avec nous, que ce soit des investissements Québec Cric avec un accompagnement technologique, que ce soit des Nordastello au niveau de l'ingénierie, que ce soit des organisations d'appui comme Prima et d'autres. On a un écosystème extrêmement fort qui est prêt à aider, mais il faut que les entreprises acceptent d'aller de l'avant puis que les organismes demeurent pertinents pour répondre aux besoins réels. Donc, il y a un match important à faire de ce côté-là entre les besoins réels et l'offre disponible. La transition communicationnelle maintenant, la dernière, nos entreprises manufacturières, surtout celles qui sont orientées sur le B2B, ce qui est quand même la vaste majorité au Québec, sont souvent peu portées vers l'augmentation de leur notoriété, la promotion de leur image de marque. Donc, ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus internalisées, qui sont très bien connues dans leur réseau immédiat. Donc, à l'ère où on a des partenariats stratégiques qui sont cruciaux, les entreprises vont devoir nouer des alliances et garder des bonnes relations avec les acteurs clés, autant à l'externe, les gouvernements, les organismes de développement économique, même les compétiteurs à certains égards et d'autres partenaires, des fournisseurs, mais également à l'interne, les communications à l'interne qui vont être la clé du succès d'une sortie de crise réussie, la transparence, l'empathie dans les communications. Plusieurs l'ont vécu à la dure durant la crise. Aujourd'hui, plus important que jamais. Mais tant qu'on a fait le tour de nos huit transitions qui vont être couvertes plus brièvement, je lancerai la parole maintenant vers Louis pour la transition technologique plus spécifiquement, pour lancer le ballon. Effectivement, Antoine, la transition technologique, on pourrait dire qu'elle est plus égale que les autres, compte tenu que pour la majorité des économies mondiales, la transition numérique actuellement est le grand, grand défi et on ne fait pas bande à part au Québec, au Canada. Si on se rappelle, 2018, avant 2019, les sondages étaient assez épouvantables et décourageants par rapport aux entreprises qui n'emboîtaient pas le pas de la transition numérique et certaines qui n'y voyaient aucun intérêt. Cette étude avait été faite avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, justement, par rapport à ce qu'il y avait dans la tête des dirigeantes d'entreprises, quels étaient les freins, une perception de complexité, manque de main-oeuvre, écart de compétence, méconnaissance des partenaires d'accompagnement, etc. Donc, il y avait toutes sortes de raisons, mais ce qui est arrivé en 2019, c'est assez exceptionnel. On avait prévu une superbe année au niveau des investissements privés, au niveau du secteur manufacturier, mais ça a été au-delà de nos espérances avec un milliard d'investissements privés additionnels en 2019. Et encore une fois, l'effet a été à peu près direct, ma foi, sur la productivité du secteur. Antoine nous racontait la belle histoire tout à l'heure, comme quoi le secteur manufacturier était premier au Québec avec 57 $ d'heures d'extrains par heure travaillées. Ça avait dépassé d'autres secteurs économiques. Et c'est clair que ce succès-là, on l'a eu parce qu'on est allé vers la productivité du capital, comme on l'appelle, c'est-à-dire productivité en équipement, en technologie, et aussi par l'innovation, donc productivité multifactorielle. On travaillait beaucoup sur le capital humain avant. On est les champions du lean manufacturing, peut-être, on pourrait dire au Québec, mais ce n'est pas suffisant pour aller plus loin et vraiment hausser notre taux de productivité. Et l'année 2019 a été un très bel exemple. Maintenant, COVID-19 est arrivé, bien sûr, avec l'impact qu'on a colu. Je pense que les entreprises manufacturières se sortent quand même assez bien de COVID-19. On nous disait tout récemment que les entreprises manufacturières au Canada avaient accumulé 130 milliards de liquidités excédentaires avec COVID-19, notamment avec les subventions gouvernementales qui ont été quand même assez généreuses. Alors, quatre raisons pour lesquelles nous croyons que le secteur manufacturier va être dans la continuité par rapport à 2019, c'est que les manufacturiers ont bien vu, comme nous tous, à quel point le numérique a presque sauvé l'industrie des services, ma foi, durant COVID. Et on a vu qu'il fallait aller directement à nos clients maintenant. 78 % des Québécoises et des Québécois ont fait des achats en ligne, ma foi, en 2020-2021, ce qui est extraordinaire par rapport à où on était avant. On était dans les 15 % ou quelque chose comme ça. Et les ventes aussi entreprise à entreprise avec des plateformes de e-commerce. Alors, les entreprises aussi ont fait leurs ventes grâce à l'Internet. Deuxièmement, les fameuses chaînes d'approvisionnement qui ont été perturbées et qui ont mis les entreprises manufacturières en rupture de stock, les ont empêchées de fabriquer des produits, ce qui a eu un impact majeur sur le Québec et ça va plus loin que l'économie. C'est devenu un problème national. Et le fait de vouloir écourter les chaînes, dérisquer les chaînes, en allant plus vers des fournisseurs régionaux ou locaux, fait en sorte que les entreprises vont payer et payent un peu plus cher pour gérer le risque. Il va falloir se rattraper ailleurs par rapport à leur rentabilité. Et donc, c'est clair que la productivité saute aux yeux comme la meilleure chose à faire pour les entreprises pour réduire des coûts, pour s'assurer de garder une rentabilité à la satisfaction de leurs actionnaires. Et troisièmement, la main-d'oeuvre. On a vu qu'on retourne dans cette misère dans laquelle nous étions avant COVID-19. Et il va falloir surtout que la main-d'oeuvre, dans certains cas, elle ne se trouve simplement pas. Il va falloir que l'automatisation avance et que l'innovation soit mise à contribution avec des technologies numériques de façon à pouvoir utiliser un peu moins de main-d'oeuvre. Et finalement, le financement gouvernemental est absolument au rendez-vous. On l'a dit depuis le début de la tournée. Le dernier budget de M. Gérard avait 4 milliards à l'appui de la transition numérique, dont des sommes importantes envoyées à Investissement Québec. Et donc, le gouvernement fédéral est au rendez-vous aussi. Donc, les gouvernements sont fortement en appui des entreprises qui veulent prendre ce virage-là. Donc, on a toutes les raisons d'être absolument optimistes. Maintenant, quoi faire? Quoi faire? Je dirais, s'il y a une chose encore qui est problématique pour les entreprises, si on peut aller à la diapositive suivante, Antoine, s'il te plaît. C'est vraiment le fameux dossier d'affaires, le business case en bon français, qui n'est pas facile à évaluer, que ce soit les coûts, que ce soit le retour sur l'investissement, le temps de recouvrement. On s'est gâté avec des attentes qui sont devenues un peu irréalistes aujourd'hui, avec des temps de recouvrement de 12 à 18 mois. On s'en va plus vers les 3 à 5 ans. Alors, il y a une gestion du changement importante. Il faut mettre les employés dans le coup, des technologies qui sont plus complexes. Il va falloir se donner le temps, mais les gains sont rapidement au rendez-vous. Et l'essayer, c'est l'adopter. Et surtout quand nos concurrents, qui sont partout dans le monde, le font. Il va falloir le faire. Alors, voilà pour la transition technologique. Maintenant, voyons la transition autarcique. Celle-là, elle est assez préoccupante. On a toujours pris pour acquis, ma foi, au Canada, dans l'histoire du Canada, qu'on aurait toujours accès au marché, à nos marchés d'exportation, parce que le Canada est un pays qui a toujours conclu des accords de libre-échange, qui a une très bonne réputation dans le monde, et que tout le monde veut faire affaire avec le Canada, et j'inclus le Québec, bien sûr. Et on a vu qu'actuellement, c'est sérieusement remis en cause. On est dans une vague de protectionnisme qui avait déjà débuté. Et notamment avec notre principal partenaire, on voit à l'écran ici, qu'on s'est concentré au lieu de se diversifier des États-Unis au fil des ans. En 2020, on est rendu à presque 76 % de notre commerce avec les États-Unis. C'était 74 % en 2016. Alors, ça suit pas une bonne tangente, puisqu'on sait bien que la diversification est la bonne chose à faire. Donc, encore une fois, le protectionnisme, il est présent, il est là. Et on voit aussi que le commerce international a été de plus en plus politisé. Et on a vu notre relation actuelle avec la Chine, qui est notre deuxième partenaire, croissance de la Chine de 3 à 3,6 %, et encore beaucoup de potentiel à exploiter. Reste que les relations actuellement sont assez tendues, les relations politiques, notamment avec l'histoire des deux Michael et d'autres. Et donc, encore une fois, on espère que ces tensions politiques ne viendront pas empêcher les manufacturiers d'avoir accès au marché dont ils ont besoin. Et ça, c'est un enjeu important. Les barrières non tarifaires, comme par exemple avec l'Europe, avec notre accord de libre-échange, on voit que, oui, vos produits peuvent rentrer à zéro tarif chez nous, il n'y a pas de problème, mais on n'aime pas les vitamines que vous donnez à vos animaux de pâturage. Oui, mais le produit est quelques microns trop épais ou trop comme ci ou trop comme ça. Alors, comme on dit souvent, on fait beaucoup de chichis pour des petites choses qui font en sorte que ça revient un peu au même, qu'on a de la difficulté à exporter. Donc ça, nos gouvernements doivent être vigilants pour faire respecter nos accords de libre-échange. Je finis avec Chine 4.0. La Chine, actuellement, est en train de relever deux défis. La Chine 2025, qui est celle d'être une économie manufacturière fortement poussée par les technologies, fortement automatisée pour lui permettre d'aller vers des produits à haute valeur ajoutée. Donc, la Chine ne se contraindra plus de vouloir remplir nos Walmarts, c'est certain. Ce ne sera plus le sweatshop de la planète. Ça va être ailleurs que ça va se faire. Alors, la Chine devient assez redoutable. Il faut prévoir le coût. Et en 2035, la Chine prévoit rattraper la qualité d'économies comme le Canada, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Japon. Alors, encore une fois, la Chine sera encore plus redoutable. Alors, si on avait vécu la période de délégalisation, ça revient. Et il va falloir, cette fois-ci, être davantage près qu'on l'était la dernière fois. Maintenant, quoi faire avec tout ça? C'est clair que diversifier les pays cibles pour nos exportations, cette fois-ci, devra être la bonne. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça ne se fait pas à la vitesse voulue. Et les entreprises vont devoir le faire. Établir des antennes dans les pays cibles pour être considérées locales. Déjà, on voit beaucoup d'entreprises, vous lisez dans l'actualité, des entreprises qui ouvrent au minimum une antenne, un bureau de vente, des usines aussi, des partenariats. Parfois, on peut le faire avec d'autres entreprises. On voit ça pour limiter les coûts. Les entreprises se mettent ensemble, soit pour avoir un entrepôt et pignon sur rue dans une géographie quelconque. Et être plus vocal aussi envers nos gouvernements par le biais de leurs associations pour s'assurer que, encore une fois, on ne mélange pas le politique et les affaires parce que ce n'est jamais une bonne chose. Et encore une fois, faire usage du commerce électronique de plus en plus. Les entreprises manufacturières peuvent avoir un impact pour faire en sorte que la tendance autarctique ne les affecte pas beaucoup. les gouvernements mettent à assurer de bonnes relations avec nos partenaires commerciaux, bien sûr, puis assurer le respect de nos accords de libre-échange pour empêcher ces fameuses barrières non tarifaires qui sont pernicieuses, qui sont difficiles à cerner, mais qui arrivent au même, qui nous empêchent de vendre et faire respecter nos accords de libre-échange. Alors, voilà, il y a des réponses, les problèmes sont importants, mais il y a des choses qu'on peut faire. Antoine, je te laisse la parole. Merci, Louis. Donc, on passe maintenant à la transition financière, juste avant notre transition vedette d'aujourd'hui, la transition matérielle qui va faire l'objet du panel. Donc, la transition financière maintenant, une fonction finance plus stratégique que jamais. Ce n'est pas compliqué. C'est une transformation des paradigmes financiers qu'on vit aujourd'hui qui va de pair avec les transitions, comme la transition numérique ou technologique. la transition expérientielle et d'autres, la transition circulaire à certains égards, la transition générationnelle. Donc, ces transitions-là, pardon, exigent un ajustement immédiat, autant dans nos entreprises que dans nos institutions financières. Exemple, quand on parle de transition circulaire, on favorise l'achat local, on favorise des nouvelles approches d'approvisionnement, on transforme notre modèle d'affaires, on va chercher une nouvelle stratégie financière au niveau des approvisionnements, justement. Donc, cette réalité-là fait en sorte que nos institutions financières, autant que nos entreprises, vont devoir s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Transition expérientielle, quand on parle de serviceification, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, si on prend un produit, puis au lieu de dire, ça m'a coûté 400 000 $ le produit, je l'ai vendu à 500 000 $, je reçois mon argent assez rapidement, j'ai fait 100 000 entre les deux, je suis une entreprise heureuse, et voilà, c'est réglé, j'ai mon 100 000 $ dans les poches qui me restent de cette vente-là. À la place, on prend 400 000 $, on fabrique un produit, puis ensuite, on le met en disposition en mode serviceification, on a des coûts qui sont associés à ça, puis on reçoit 50 000 $ par mois. À la fin de la journée, peut-être qu'après deux, trois ans, on va avoir fait beaucoup plus d'argent que le 500 000 $ qu'on avait originalement prévu comme revenu si on avait simplement vendu le produit, mais on a eu des coûts associés à ça, et on a dû financer pendant beaucoup plus longtemps ce 400 000 $-là de coût de fabrication. Donc, cette transformation-là du modèle d'affaires fait en sorte qu'on a encore une fois une nouvelle stratégie de financement, une nouvelle façon de voir notre financement du point de vue de l'organisation, mais aussi des institutions financières. On va faire encore une fois un changement des paradigmes financiers de ce côté-là. La fonction finance également post-COVID-19 qui va devoir être beaucoup plus intégrée à la notion de gestion de risque. Donc, il y a des risques qui sont dans la logique financière qui vont devoir compenser des coûts additionnels de la fin du système juste à temps pour l'avènement d'un système just in case. Donc, juste au cas, cette réalité-là, encore une fois, affecte les stratégies financières des entreprises. Donc, par conséquent, on va devoir adapter comment on voit les choses. La transition financière, c'est une fonction finance qui est beaucoup plus stratégique, qui est beaucoup plus orientée sur des données en temps réel. C'est une fonction finance qui est pas juste vue comme une obligation comptable. Il faut une fonction finance, on n'a pas le choix, il faut produire des états financiers, il faut faire des budgets. C'est une fonction finance qui est directement connectée aux opérations, qui est directement connectée au reste de l'organisation, qui fournit des données en temps réel ou qui absorbe des données en temps réel pour donner des outils de prise de décision intelligente et rapide pour être beaucoup plus stratégique puis mieux utilisé dans l'organisation. C'est des nouvelles compétences, donc on n'a plus juste des comptables dans une fonction finance, on peut avoir des scientifiques de données, on peut avoir toutes sortes de nouvelles compétences qui viennent nous aider à pallier à ces nouveaux besoins-là pour avoir justement du temps réel. Du côté des entreprises comme du côté des institutions financières, il y a des actions à poser, des réflexions à poser. Pour les institutions financières, c'est certain, il faut adapter nos produits, il faut avoir des produits qui sont différents. quand on parle d'investir dans une machinerie, un équipement qui va accroître la productivité de l'organisation, versus quand on parle d'investir dans le commerce électronique ou d'investir dans des réalités beaucoup plus digitales. Les retours sur investissement sont plus longs ou sont beaucoup plus difficiles à calculer. Il y a des business case à bâtir, mais les produits doivent être adaptés à cette réalité-là. On doit accroître la personnalisation des services offerts parce que chaque entreprise a une saveur différente. Généralement, que tu fabriques des biscuits ou que tu fabriques des moules ou que tu fabriques n'importe quoi, si la dynamique, la mécanique du modèle d'affaires est simple, je prends un produit, je le transforme, je le vends, je ramasse mon argent et je reviens à la case départ, on n'a pas vraiment besoin d'un service extrêmement personnalisé parce que c'est la même réalité pour tous. Quand on tombe dans des modèles d'affaires uniques, d'économies circulaires, des transitions expérientielles, notre réalité change et tout d'un coup, on doit s'adapter à nos clients en tant que question financière. Moderniser la gestion du risque, il y a des risques qui sont différents d'auparavant, donc il faut qu'ils s'adaptent à cette réalité-là. On l'a vécu avec les perturbations, vous avez vu les insurts financiers qui ont dû s'adapter à la nouvelle réalité, il va falloir continuer à le faire. S'adapter au nouveau modèle d'affaires unique, c'est un peu en référence à ce que je mentionnais pour le circulaire, l'expérientiel et d'autres. Supporter l'élaboration des business case, les business case, comme le disait Louis dans la transition technologique, deviennent de plus en plus critiques, de plus en plus stratégiques pour les entreprises. Il faut les supporter, il faut les aider à acquérir ces nouvelles compétences-là et à accepter de recevoir des business case qui sont parfois atypiques. Finalement, avoir les capacités de soutenir des vagues d'investissements, autant la transition technologique, la transition générationnelle et d'autres, vont requérir des investissements majeurs et qui sont déjà en cours. Donc, il faut avoir les capacités de faire cette vague d'investissements-là, de l'accueillir. Au niveau des entreprises maintenant, il faut comprendre les perturbations qui vont avoir un impact financier sur nous. Donc, quand on parle de la COVID, c'est un des exemples d'une perturbation, mais il y en a d'autres. C'est quoi les perturbations de marché, d'industrie, d'économie et autres qui vont avoir des impacts financiers sur notre organisation? Puis, comment adapter et développer des nouvelles stratégies financières adaptées à cette réalité-là, mais aussi aux nouvelles transitions? Donc, comme on le disait un petit peu plus tôt, la circulaire, la servicification au niveau de l'expérientiel, des nouvelles stratégies d'approvisionnement, ça requiert des nouvelles stratégies financières. Il ne faut pas être passif et dire, on va faire ça puis ça aura l'impact que ça aura sur nos finances. C'est important de déjà développer les stratégies financières qui sont conséquentes à cette réalité-là. Il faut intégrer des nouvelles gestions de risques 2.0 dans les prévisions financières. Donc, les prévisions financières doivent être revues en fonction d'accepter qu'il y a des notions de risques qu'on ne peut pas contrôler, puis de prévoir ça dans les budgets, prévoir ça dans les réalités. Avant, ça fait 10 ans que l'économie est à son apogée, puis à chaque année, on se dit, ça va tomber, puis à chaque année, ça continue. Ça fait qu'à ce moment-là, disons que nos gestions de risques sont toujours un petit peu plus léniennes, sont un petit peu plus généreuses, mais il faut avoir une gestion de risques révisée puis les intégrer dans notre stratégie financière. Et il faut identifier et développer les nouvelles compétences. Donc, quand je parlais, exemple, d'un scientifique de données dans une fonction de finances, ça nous aurait apparu comme outrageux il y a quelques années en tout juste, mais aujourd'hui, ça devient une réalité. C'est plus juste des comptables qui sont dans les fonctions finances. Et j'ai dit ça, puis on représente de l'OIT ici. Donc, vous comprenez qu'on a des comptables, il y en a autant autour de nous, puis c'est cette réalité-là qui va aussi survenir. Maintenant, d'un point de vue de la transition matérielle, qui est justement notre dernière transition, on va la faire relativement rapidement, sachant qu'on a justement un panel qui s'en vient à l'instant. Donc, la transition matérielle, les matériaux avancés, les surdoués de l'innovation. Donc, c'est pas compliqué la transition matérielle, c'est toute la valeur ajoutée de plus en plus définie par les matériaux avancés. Nouveaux matériaux qui améliorent toute la performance physique, fonctionnelle des produits, puis haussent la valeur ajoutée de la durabilité de celui-ci. Donc, pourquoi c'est incontournable ? Croissance mondiale des matériaux avancés. Donc, on voit une explosion de ce côté-là partout dans le monde, principalement dans les nations manufacturières de pointe. La transition matérielle est aussi en réponse aux besoins des clients et aux enjeux de la société, que ce soit la lutte au changement climatique, la décarbonisation de l'économie, la croissance de la demande en énergie, la pression sur les ressources hydriques, l'approvisionnement accru en ressources naturelles, les défis liés à l'alimentation, la santé. On peut en nommer beaucoup comme ça. Cette réalité-là nous indique que tous les besoins clients et les enjeux de la société sont connectés à cette réalité-là. Donc, la transition matérielle, qui est encore une fois incontournable, c'est aussi devenu indissociable du développement de produits. Donc, quand on parle de développement de produits, qui est en passant le deux tiers de l'innovation qui passe par cette réalité-là d'améliorer le produit, de faire des changements significatifs, l'innovation produit, ça passe par les matériaux. C'est le vecteur numéro un au niveau des matériaux. Donc, quand on parle, par exemple, de matériaux composites qui sont utilisés de plusieurs manières dans le secteur manufacturier actuellement, les carrosseries des autobus électriques Lyon, les cadres de vélos Argon 18, c'est utilisé dans plusieurs composantes des Airbus, l'ancien C-Series Hall 220, dans la fabrication des wagons de métro Azure. Dans toutes ces réalités-là, on le voit, les matériaux composites et les matériaux avancés en général qui font leur avènement dans le secteur manufacturier de plus en plus et ça s'accélère, surtout avec les matériaux durables et recyclés qui sont de plus en plus recherchés, exemple avec la transition circulaire, ou encore avec les tendances lourdes d'allègement des matériaux, on voit une volonté gouvernementale d'accélérer le développement de la filière en parallèle avec l'électrification des transports, donc ça va donner des ailes à la transition matérielle. Mais sans plus tarder, et ça c'est juste en passant, sans même parler des matériaux reliés à la crise sanitaire, car on a entendu parler beaucoup dans les médias, exemple la Troie-surface au Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne sais pas si c'est du côté Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va faire de faux pas ici, mais un aluminium garanti sans COVID-19, c'est la réalité d'avoir des nouveaux matériaux qui ressortent de cette réalité sanitaire sont également une notion importante. Donc, tout juste avant de conclure et de passer au panel, quoi faire de ce côté-là pour faciliter l'innovation de matériaux? Bien, aligner la stratégie d'entreprise avec une culture d'innovation considérant l'innovation de matériaux, c'est certain que si ça ne va pas dans les plus hautes instances, si on ne part pas de la stratégie fondamentale de l'entreprise, puis on ne prend pas une décision d'aller de l'avant à intégrer des matériaux avancés, puis on reste dans notre statu quo, c'est certain qu'au niveau développement de produits, ça va être beaucoup moins considéré que si on donne une vocation importante au niveau stratégique de l'entreprise. Identifier et évaluer les opportunités de considération de matériaux avancés, bien, il faut identifier ces éléments-là, il faut voir c'est quoi nos belles opportunités, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, puis toujours se challenger à penser à ça, puis toujours le garder en tête, toujours le garder au premier réflexe plutôt que de le voir comme, ah, ça c'est out of reach, c'est impossible que nous, c'est pas pour nous ça, cette réalité-là, c'est accessible pour tous, il faut simplement y penser. Former la main-d'oeuvre, développer de l'expertise à l'interne et en collaboration avec les acteurs du milieu, donc il y a des expertises internes qui peuvent être intégrées dans notre entreprise pour nous aider à s'en aller vers cette direction-là, mais aussi des partenaires qui peuvent être approchés, puis Prima peut être autant partenaire que vous mettez en relation, donc n'hésitez pas à les contacter, vous allez voir Marie-Pierre dans quelques secondes. Adapter la chaîne de production, bien, c'est sûr que quand on adapte nos matériaux, quand on transforme un peu notre modèle d'affaires en fonction d'avoir des matériaux avancés, il faut aussi adapter notre chaîne de production, il faut le faire intelligemment, il faut développer des nouveaux marchés, ça va nous permettre également de développer des nouveaux marchés pour des nouveaux marchés applicatifs avec l'utilisation de nos nouveaux matériaux. Donc, cette réalité-là également peut permettre des ouvertures et des accès à des programmes particuliers, donc il faut être capable d'en faire bon usage. Maintenant, sans plus tarder, je laisse Louis nous faire une petite conclusion et transférer vers le panel. Oui, en conclusion, il nous apparaît clair que le secteur manufacturier est nettement la carte maîtresse de la reprise de l'économie. Alors, seul un secteur de la fabrication fort et résilient permettra d'atteindre la souveraineté manufacturière dans les secteurs névralgiques qui vont permettre de préserver, ma foi, la sécurité nationale, de maintenir des emplois de qualité bien rémunérés, de créer de la valeur avec nos exportateurs, de miser sur l'innovation des procédés, des produits et aussi de l'expérience client. Et oui, d'apporter une contribution significative aux finances publiques qui en auront bien besoin. Alors, merci de votre écoute. Maintenant, nous allons passer au panel, le meilleur moment de la journée, ma foi. Alors, j'ai le plaisir, ma foi, d'accueillir deux panélistes aujourd'hui, soit Marie-Pierre Hypersiel, qui est présidente directrice générale de Prima Québec, et François Guilbeault, qui est président de Solaxis, une belle entreprise de Bromont, dans la région de Brom-Missisquoi, en Estrie ou en Montérégie, peu importe. Et donc, on va débuter puisqu'on a beaucoup de choses à raconter. Et François, derrière une entreprise, il y a des humains et il y a un entrepreneur dans ce cas-ci qui a une vie, qui a eu un parcours. Alors, ce serait intéressant que tu nous parles peut-être rapidement de ton parcours d'entrepreneur et nous présenter succinctement les activités de Solaxis. Oui, certainement. Donc, moi, j'ai étudié à Polytechnique en génie industriel. Au début, j'ai travaillé dans le génie conseil, plus dans le lean manufacturing, la qualité. Après ça, en 2010, on a fondé Solaxis. Là, on avait vraiment vu une opportunité au niveau de… en investissant dans des machines d'impression 3D industrielles, particulièrement dans le plastique, pour faire des pièces qui allaient pouvoir voler. Donc, notre objectif, c'était vraiment de rentrer dans l'aéronautique. On savait au début aussi qu'on allait faire plus de prototypes fonctionnels, mais notre objectif, c'était vraiment de dire, hey, on va être capable de faire des pièces à usage final, tu pourrais voler dans des avions. On savait qu'aux États-Unis, ça s'était passé avec Boeing, en Europe avec Airbus. Donc, on avait des modèles super intéressants américains et européens. Donc, on se disait avec la grappe industrielle aéronautique à Montréal, on pourrait faire ça. On a réussi notre pari en 2015, on a été sortis. Puis là, maintenant, on fabrique à peu près 65 à 75 % de pièces à usage final. Bravo, bravo. Parcours très intéressant de ton côté. C'est une entreprise qui se démarque et on a hâte d'en savoir plus. Marie-Pierre, de ton côté, je dis toujours qu'on a un écosystème d'affaires extraordinaire au Québec. Les entreprises ne sont jamais seules. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas qui pensent qu'ils sont seuls au combat. Et par rapport à cette grande opportunité que représentent les matériaux avancés, de façon à nous démarquer. Et donc, Prima-Québec, dans tout ça, est un acteur central. Et si tu veux me parler un petit peu de la mission de Prima-Québec et des activités principales pour savoir ce que vous faites et comment vous aidez finalement les entreprises québécoises. Merci, Louis. En fait, la mission première de Prima-Québec, c'est d'animer, c'est de soutenir l'écosystème des matériaux avancés, un peu comme tu le laissais présager. Et ça, on le fait, en fait, par l'entremise de quatre leviers. Donc, on accompagne les entreprises dans leur démarche d'innovation. On offre un financement de projets d'innovation collaborative qui va toujours associer, en fait, des entreprises avec des chercheurs qui proviennent à la fois du milieu industriel ou encore collégial, particulièrement les CCTT. On permet aussi de faciliter l'accès à des équipements de pointe qui sont mis à la disposition par nos partenaires, à la fois universitaires et collégiaux, pour justement répondre à des besoins très ponctuels parfois des entreprises. Et finalement, le dernier levier est celui du rayonnement du secteur, de ces acteurs, que ce soit ici à l'international. Et ce rayonnement-là, dans le fond, va se faire par le développement de partenariats avec des organisations similaires à la nôtre à l'international, mais aussi, puis tu le connais, par le développement de contenus qui va nous permettre de mieux faire comprendre c'est quoi les matériaux avancés. Et surtout, on a été en mesure de rédiger, d'élaborer, grâce à ta participation il y a quelques années aussi avec BDATA, de faire le premier portrait des matériaux avancés au Québec. Et aussi récemment, on a initié, collaboré à la démarche du premier livre blanc sur la fabrication additive qui interpelle notamment François. Donc, ce qu'il faut retenir au-delà de notre mission, de ces leviers-là, Prima, en fait, ce sont des experts, on est des experts de la recherche collaborative qui va offrir des avantages à la fois pour les entreprises, les chercheurs, mais aussi pour le talent, donc les étudiants qui sont formés dans le cadre de ces projets-là. Et on parlait tantôt de pénurie de main-d'oeuvre. Ces étudiants-là qui sont formés dans le cadre de projets, qui sont en contact avec des entreprises, vous comprendrez que c'est l'idéal pour les entreprises parce qu'elles peuvent recruter des gens qui sont hautement qualifiés. Et vous serez d'accord avec moi que l'individu, le talent, c'est le meilleur véhicule de transfert. Finalement, juste pour vous donner une idée, en fait, des investissements qu'on a pu faire au cours des cinq dernières années, 72 projets, une valeur totale d'à peu près 60 millions de dollars ou Prima a injecté à peu près 17,5 millions. Le fédéral également par des organisations similaires à l'autre, je pense au CRSNG. Et ça, ça a permis de gérer plus de 25 millions d'investissements industriels. Donc, voilà en quelques mots ce qu'est Prima. Je veux dire une chose, Marie-Pierre, vous devez faire quelque chose de bien parce que pour la préparation de notre présentation et sa mise à jour régulière, on n'a jamais vu autant d'articles dans les médias spécialisés, mais même les médias d'affaires, les cas d'entreprises sont tout de suite publicisés. Alors, on voit que les médias sociaux, les matériaux avancés, pardon, on la cote et on voit que ce n'est plus quelque chose de spécialisé à quelques entreprises que l'essayer, c'est la doter. Ça devient, comme on dit, mainstream. Alors, bravo pour ça. François, pour ton entreprise, justement, quelle importance revêt le développement de nouveaux matériaux chez vous? Puis est-ce ma voix, est-ce qu'on peut dire que c'est un facteur même de compétitivité pour ce l'accès? Définitivement, c'est très important, les nouveaux matériaux. C'est au cœur de qu'est-ce qu'on fait. Là, au début, dans les premières années, on avait des matériaux qu'on a eus de fournisseurs stratégiques. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de brevets qui sont tombés en impression trône industrielle. Ça a été inventé autour des années 80. Donc, là, ça fait qu'en ce moment, on a un gros projet qu'on fait, qu'on investit en des nouvelles technologies qui sont ouvertes sans brevets, qui nous permettent de sélectionner des fournisseurs stratégiques de matériaux. Et là, on va commencer à faire des projets de recherche collaborative. Ça va être vraiment important pour nous. Très intéressant. Puis, la recherche collaborative aussi, ça aussi, l'essayer, c'est l'adopter. Souvent, on faisait ça dans son coin. On disait que c'était un secret bien gardé, ma foi. Tout le monde avait son projet Manhattan, quelque chose comme ça. Mais je sais que ça définit Prima-Québec, Marie-Pierre aussi, la recherche collaborative. Mais on voit un engouement pour la chose aussi. Ce qu'on peut dire, Marie-Pierre, c'est comme une nouvelle culture. Est-ce que c'est quasiment un changement culturel, cette idée qu'on doit le travailler davantage ensemble à de multiples partenaires si on veut aller plus vite puis plus loin à quelque part? Bien, je te dirais que oui. Puis, tu sais, au-delà de Prima, j'en profiterais ici pour dire que nous ne sommes pas seuls. Dans les regroupements sectoriels de recherche industrielle, on est neuf au Québec. Il y en a dans l'anéminium, dans l'aéronautique, les sciences de la vie, l'énergie électrique. Les RSRI. Bon, ce n'est pas très sexy comme appellation, mais néanmoins, ça commence de plus en plus à être diffusé. Et certains de ces regroupements-là, je pense à Aéro, je pense à Prom, qui est partenaire de l'événement. Ces organisations-là existent depuis 2004-2005. Donc, oui, tranquillement, ça s'en vient. Puis, on le voit, l'entreprise ne peut plus innover seule. Elle se doit d'innover avec des partenaires externes. Elle a ses propres compétences à l'interne, mais ne peut pas toujours combler tout. Donc, je pense que lentement, sûrement, ce n'est jamais assez à notre goût, mais je peux vous dire que dans notre univers, il y a quand même beaucoup de projets d'innovation collaborative et François pourra en parler éventuellement. C'est un changement, c'est aussi présent. Bref, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais c'est clair qu'il faut de plus en plus miser sur ça parce que je pense qu'il y a un partage des risques, mais aussi des bénéfices dans tout ça. Tout à fait. Est-ce que le fait que, tu sais, on planifie tout le monde notre sortie de crise, en guillemets, malgré qu'on dirait que COVID nous colle à la peau, on dirait qu'on pense qu'on essaie de voir quand est-ce qu'on tourne le coin et que c'est difficile de dire ça va venir quand, le tournant, mais surtout peut-être après COVID, est-ce que tu... Pourquoi c'est important finalement pour les entreprises de considérer les nouveaux matériaux ou d'accélérer peut-être même des projets qui étaient peut-être un peu sur le rond en arrière, les ramener pour leur stratégie de développement? En fait, je prendrais juste un petit pas de recul puis je sais qu'Antoine l'a évoqué tantôt, je pense que c'est important dans un premier temps de faire comprendre ce que sont les matériaux avancés. Oui. Dans le fond, c'est tout nouveau matériau qui est amélioré évidemment, qui va permettre d'avoir un avantage marqué du point de vue fonctionnel ou physique. Quand je dis des performances physiques, je pense à une conductivité thermique, électrique, je pense à un matériau qui va être plus résistant et quand on fait appel aux matériaux plus aux performances fonctionnelles, je pense à des matériaux classiophobes, hydrophobes et évidemment antimicrobien pour être dans l'air du temps. Donc, ces matériaux-là ont vraiment un avantage important. Et au Québec, quand on a fait le portrait des matériaux, on a été en mesure de les catégoriser, si je peux dire, en trois volets. Donc, on a des entreprises qui produisent des matériaux de base, qu'on pense aux graphènes, aux polymères, à des alliages. On a aussi des entreprises qui, elles, vont intégrer des matériaux dans des produits finis et c'est peut-être ça aussi sur lequel on devra travailler davantage. Donc, une entreprise qui fabrique des polymères qui vont intégrer du graphène pour une meilleure dureté, si je peux dire. Puis, tu as des entreprises qui, et c'est là où on voit entre autres Solaxis, qui vont travailler à utiliser des procédés qui vont impliquer des matériaux avancés. Donc, le Québec a un bel écosystème, il est peu connu, ce n'est pas une industrie, par exemple, comme l'aérospatiale. Le carré de serbe est très connu. Nous, il n'y a pas de code scient. Donc, avec ce qu'on a fait comme travail, on a essayé de délimiter l'écosystème. C'est plus de 350 entreprises. On est en train de mettre à jour les données qualitatives. C'est 30 000 emplois. C'est surtout de la PME innovante. Vous évoquiez tantôt les matériaux avancés comme étant les surdoués de l'innovation. Je dirais même que nos entreprises sont des surdoués parce que ces entreprises-là sont pour presque la totalité des entreprises qui innovent, qui exportent, qui travaillent aussi avec les ressources externes. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Donc, pour en revenir à ta question, les matériaux ont été utiles, entre autres, dans la crise. Je pense que j'ai juste deux petits exemples intéressants. Il y a eu, à un moment donné, avec toute la demande des gels hydroalcooliques, il y a eu une forte demande sur les carbomères qui est l'espèce de gélifiant. Bien, CelluForce, qui est une entreprise de notre réseau, avec sa nanocellulose cristalline, c'est naturel, c'est biodégradable, a les mêmes fonctionnalités, si je peux dire, du carbomère. Donc, il a été capable de vendre encore davantage son produit pour aider à la fabrication du gel hydroalcoolique. Et il y a aussi un autre bel exemple, Polycontrôle, qui a été capable, avec la fabrication additive, de produire des espèces de revêtements à base de cuivre antimicrobien sur des poignées de pas. C'est intéressant, il y a plein de solutions comme ça. Ça fait que les matériaux, pour moi, vont être d'autant plus importants qu'au sortir de la crise, les entreprises vont devoir continuer d'innover, vont devoir être davantage plus compétitives pour justement éviter des retards comparativement à leurs concurrents mondiaux. Ça fait que ça, pour moi, ça va de soi, puis vous l'avez bien dit. Nous, on travaille beaucoup avec les développeurs intégrateurs de matériaux, mais les utilisateurs finaux qui auraient tout avantage à mieux les adopter, ça, je pense qu'il faut continuer. C'est jamais parfait. Puis je dirais aussi, je terminerais en disant, puis ça, Antoine l'a évoqué, il y a des tendances de fonds qui vont renforcer ce besoin, cette demande en matière de matériaux. Tu sais, la transformation numérique avec tout ce besoin de capteurs, ça, c'est que des matériaux avancés. L'électrification des transports avec l'allégement véhiculaire qui permet, en bout de ligne, de moins consommer d'énergie, d'émettre moins de GS, bien ça, ça va être hyper important. Puis c'est pas sans lien avec la transition vers une économie somme en carbone. Donc, tu sais, pour moi, tout ça va augmenter grandement la demande en matériaux avancés, et les entreprises ont tout intérêt à les adopter. C'est nettement une grande opportunité. François, on vient de te qualifier de surdoué, alors il faut que tu assumes ça. Il faut que tu t'y habitues. Moi, si habitué, ça passe bien avec le temps. Je sais que l'impression 3D joue très gros dans le projet d'affaires de Solaxis, et c'est pas quelque chose de nouveau, l'impression 3D ou l'impression additive. Puis là, il y a comme eu, soit une recrudescence ou une accélération de l'adoption. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi cette technologie-là? Puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient peut-être plus intéressant pour les entreprises de regarder ça de près? Des fois, on pense que c'est pour les autres, c'est pas pour moi, c'est pour peut-être des applications hyper spécialisées, tout ça. Puis c'est moins vrai, je pense. Peux-tu nous parler un peu de l'impression 3D? Je dirais qu'il y a eu un gros boom, on en a entendu parler en 2012, parce qu'il y a beaucoup de brevets qui sont tombés, il y a eu beaucoup de tapages médiatiques, il y a des hobbyists, ça a été positif. Ça reste que c'est encore niche, c'est 0,1% du marché mondial de tout ce qui se fait en manufacturing comme tel. Pourquoi il y a un engouement? Parce qu'on peut, je pense que ça nous permet justement l'allègement dans les matériaux. Il y a des nouvelles technologies comme on a investi en ce moment qui nous permettent d'augmenter notre cadence. On s'entend, c'est pas des cadences qui sont énormes, mais ça permet de produire juste ce qu'on a besoin. Normalement, on imprimait peut-être 12 000 pièces par année dans des grosses années. Là, on va être capable avec ces nouvelles technologies-là, par machine, d'en imprimer de 1 000 à 10 000 par mois. On s'entend, c'est les plus petites pièces, mais là, les cadences augmentent, les prix diminuent, les brevets tombent, donc on a accès à des nouveaux matériaux, on peut faire des collaborations avec des partenaires pour aller chercher justement des matériaux qui sont avec du carbone pour être plus résistants, qui ont des bonnes propriétés mécaniques, qui permettent d'être un usage final et à de petits volumes, qui n'impliquent pas tout l'outillage qu'on a besoin de faire dans d'autres procédés pour des bas volumes. Il y a de plus en plus de demandes pour des bas volumes avec des choses très « custom » pour les clients. C'est le sweet spot du 3D, on peut dire, c'est le sweet spot du 3D, on pourrait dire. Par rapport aux projets que vous avez sur la table en ce moment, ceux dont tu peux parler, bien sûr, on ne veut pas savoir tes secrets d'État non plus, et notamment la collaboration, ce que Marie-Pierre apportait tout à l'heure, le fait de cette recherche et ces projets collaboratifs vécu de ton point de vue à toi, d'entreprise. Des projets que vous faites justement dans cet esprit de collaboration, puis nous expliquer comment ça marche, puis comment ça se passe. Est-ce que pour toi, c'est justement l'essayer, c'est l'adopter? Je pense que, écoute, c'est nouveau pour nous. On a, là, en les repensant, on a trois projets actuellement. Donc, on a un premier projet qu'on fait avec le CRIAC, qui est le centre de recherche en aéronautique. Ça, ça amène vraiment quelque chose, ça te fait sortir de ta bille de confort, puis ça te donne des nouvelles ouvertures, puis oui, c'est collaboratif aussi. Et là, dans celui-là, il y a des Canadiens, des universités canadiennes, mais aussi des universités allemandes, puis ça nous pousse, ça nous fait découvrir plein de nouvelles choses. Et on est au tout début, ça va durer trois ans. Il y a un autre projet qui va vraiment, qui va être sur l'écosystème de la fabrication additive au Québec et au Canada. C'est, je dirais que c'est le CNRC qui a lancé ça. Prima-Québec participe, ça va être annoncé sous feu, là. Il y a une dizaine d'industriels, il va y avoir une université qui est polytechnique. Donc, ça, ça va être vraiment intéressant parce que ça va nous permettre justement de découvrir des nouveaux matériaux plus abordables, d'être plus compétitifs. Et c'est comme collaboratif pré-compétitif qu'ils appellent. Ça, ça va être intéressant aussi parce qu'on va faire… Déjà là, on le voit, je communique avec des gens dans le domaine. Hier, j'étais au téléphone en train de parler avec un fournisseur de tête d'impression pour connaître des nouvelles technologies. On est à recherche de nouveaux procédés. Donc, ça rouvre vraiment des horizons. Puis, même par rapport au centre de transfert de technologies, je réalise qu'on va faire un projet bientôt qui est accepté par le CRS-NG avec Productique Québec dans notre région. Ça aussi, ça fait que ça, on a comme trois projets en cours qui concordent avec ce que vous présentez aujourd'hui. Ça fait qu'on est à nos tout débuts, mais déjà le projet… Le premier projet collaboratif qu'on a fait, je vois déjà des avantages. Ça nous amène. Génial. Est-ce que, aussi, on pourrait dire que, point de vue applicatif, avant, on était peut-être concentré, c'était un peu… c'était dans les mêmes secteurs, peut-être. Puis là, ça éclate. Je sais que vous regardez des projets dans des secteurs assez différents. Donc, encore une fois, là aussi, il y a peut-être un petit game changer à ce niveau-là. Ce n'est pas juste pour quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, des pièces automobiles. Avant, c'était des prototypes. Maintenant, des pièces utilisées dans un véhicule automobile, par exemple. Je pense qu'on élargit le spectre pas mal aussi, je pense. Au niveau du 3D, notamment, là. Au niveau du 3D, oui. Bien, je dirais que l'impression 3D, contrairement à toute la multitude de matériaux, c'est très limité en termes de matériaux encore aujourd'hui. Ça commence à augmenter, mais on est limité en termes de matériaux. Et, par contre, oui, ça commence à sortir du cadre. Comme nous, au début, on était très concentrés, prototypes. Après ça, dans différentes industries. Et là, bien, ça commence. L'aéronautique, c'est un bon joueur. On commence à faire des produits dans le médical, que c'est déjà bien établi. Puis, on a aussi des gens qui sortent en dehors du moule. On a des gens, même, qui font des projets. Ça peut être dans du... Qu'est-ce qu'ils appellent là? Juste le consumer goods, là. Excusez-moi l'expression. Bien de consommation. Bien de consommation. Mais très spécialisé, en petit volume. Ça fait que ça sort vraiment à différents endroits. Intéressant. Très intéressant. Marie-Pierre, finalement, au final, là, ton modèle d'accompagnement, si une entreprise veut savoir, là, si je m'intéresse au niveau matériaux, j'appelle Marie-Pierre pour proposer quelque chose. Comment ça va fonctionner, la dynamique entre toi et l'entreprise et les partenaires, j'ai compris aussi, là? Tu crées comme un micro-écosystème, finalement, autour de ça? Oui. Écoute, l'entreprise va appeler Marie-Pierre qui, elle, va rapidement référer vers ses collègues, en fait. OK. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'à la base de notre modèle, je trouve que toute la relation de confiance qui va être basée, entre autres sur les compétences des conseillers chez Prima. Et ça, je trouve que c'est une force que l'on retrouve et que l'on va retrouver aussi chez mes collègues Criac, Innové, et autres RSRI. En fait, ils partagent à la fois le langage académique de recherche et industriel, tout en étant, justement, des spécialistes des matériaux en ce qui nous concerne chez nous. Et ils ont une force parce qu'au cours des années, ils ont vraiment établi des réseaux locaux, certes, mais aussi à l'échelle internationale. Et je vous donne juste un exemple. Les entreprises sont en mesure de profiter de ces avantages-là. On a eu récemment une entreprise qui développe ici et elle voulait aller rechercher une reconnaissance, point de vue recherche, en Europe, pour qu'éventuellement il y ait le standard reconnu pour son produit. Donc ça, écoute, ça a pris une semaine. On a mis des gens en relation, ils se sont parlés, puis on verra par la suite que ça donnera. Donc, pour moi, ça commence comme ça, l'accompagnement. Mais grosso modo, par la suite, ça va se faire sur la base de l'identification d'un besoin industriel. Ou encore, de l'autre côté, des fois, on a des chercheurs qui nous disent écoute, je pense que j'ai développé quelque chose qui peut avoir une application industrielle intéressante. Peux-tu nous aider à trouver des entreprises? Donc, ça, c'est une chose. Et par la suite, si je remonte, si je poursuis dans la chaîne, l'accompagnement va souvent se traduire. Pas tout le temps, puis ça, c'est pas grave. Des fois, ça peut prendre du temps. Ça va se traduire par l'élaboration d'un projet de recherche collaborative, et là, François l'a très bien évoqué, où des chercheurs, des industriels vont vraiment travailler ensemble et où il y aura du personnel qualifié qui va être formé. J'insiste là-dessus parce qu'on a un problème de pénurie à l'heure actuelle, puis c'est pas propre aux matériaux avancés, mais ça, je pense que c'est un bon, c'est un bon vecteur. Donc, par la suite, entre enjeux, bon, on nous soumet un projet, on le fait évaluer à la fois pour sa pertinence scientifique, mais aussi économique, et économique va prendre de plus en plus d'importance, et par la suite, s'il est financé, évidemment, le projet sera soutenu. Et puis, dans le fond, je terminerais, j'aimerais illustrer la chose de notre accompagnement en disant que, tu sais, l'innovation, dans le fond, pour moi, ça a toujours été la mobilisation d'un ensemble de facteurs, d'ingrédients, que ce soit le savoir, le talent, les équipements de recherche, le soutien financier, des partenaires, des fournisseurs compétents, des réseaux qui vont alimenter la recherche, mais aussi qui vont permettre éventuellement la commercialisation des résultats. Et je pense que les entreprises, particulièrement les PME, ont ou peuvent profiter d'un soutien personnalisé que l'on offre pour accéder à l'ensemble de ces ingrédients-là, mais aussi à l'expertise en innovation qui permet l'assemblage dans un dosage, en fait, précis de ces ressources-là. Et je te dirais que ça, pour moi, ça fait partie d'un accompagnement qui est réussi. Marie-Pierre, par rapport à la maturité d'un projet, moi, je suis un entrepreneur et soit que j'ai un projet très bien circonscrit, je l'ai tout dans ma tête, je suis même un peu avancé par rapport à un autre qui, peut-être simplement un besoin, une idée, je pars de loin, mais je ne sais pas comment faire progresser mon projet. Est-ce que les deux, c'est bon pour toi? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des projets où tu dis que tu n'es pas prête à venir me voir? Tu vois ce que je veux dire? Comment entrevoir ça? Oui. Évidemment, il y a des gens qui, pour lesquels, je vais donner un exemple. On travaille avec une entreprise à l'heure actuelle qui n'est même pas morte chez nous, mais il y a un potentiel incroyable dans le recyclage de terres rares à partir d'aimants. Alors, lui, on l'a pris un peu au début, puis on se dit, bien, avec le temps, il va construire, il va maturer, ce n'est pas le bon terme, mais il va mûrir dans tout le développement de son dossier d'affaires et éventuellement, on sait qu'il va revenir chez nous. Mais entre-temps, on a été capable d'agir un peu, je dirais première ligne, mais aussi, on l'a référé à des bonnes ressources parce que lui, il ne savait pas trop où il s'en allait. Alors, tu sais, on aide à solidifier un peu ses compétences en l'envoyant, c'est des bons joueurs. Donc, tu sais, on peut les prendre bien en amont comme on les prend prêts à développer un projet avec un chercheur. Ça dépend. Je vois, je vois. Merci, François. Au final, tu sais, vous autres, vous avez votre plan d'affaires, votre plan stratégique, puis bon, dans vos technologies, vous utilisez la fabrication additive, vous êtes passé à des pièces à usage qui étaient un de vos rêves et tout ça. Donc, il y a eu toute une progression. Est-ce que tu entrevois avec le travail que tu as fait sur les matériaux avancés, sur tes technologies de production et tout ça, que peut-être ça va te donner un effet d'accélération par rapport à comment s'est développée l'entreprise depuis ses débuts? Est-ce que, dans le fond, ça peut être un game changer comme les Anglais, tu sais, j'adore ce terme, j'ai pas la version française, mais ça dit tout. Est-ce que ça peut être un game changer les matériaux avancés? Ah, définitivement. Pour nous, ça va être un game changer. En ce moment, il va y avoir une grosse guerre de prix. À l'impression 3D, il y a deux modèles d'affaires. Il y a le modèle d'affaires à la photocopieur que c'est numérique, tu achètes d'un manufacturier, il vend le matériel assez cher avec tout du service. Ça, je pense, ça va s'en aller. Puis, le nouveau modèle d'affaires qui s'en vient dans l'impression 3D, c'est plus les gens qui vont faire les machines, vont assembler les machines ensemble comme dans d'autres domaines. Mettons, l'injection plastique pour te donner la meilleure technologie. Puis toi, tu vas développer tes recettes. Ça va prendre un bon partenaire pour les matériaux. Là, il va y avoir une guerre de prix, une guerre de qualité de matériaux, de comment bien l'imprimer. Puis ça, définitivement, ça va être un game changer. Très intéressant. Ça fait partie des projets qu'on a. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on participe à l'écosystème au niveau de la fabrication parce qu'on a deux technologies chez nous. La poudre, je ne sais pas trop. On a la technologie de la poudre, un lit de poudre, puis on a la technologie filaire. Dans la technologie filaire, on est un peu coincé avec ces machines-là. Mais là, l'écosystème qu'on va faire, c'est justement sur le filaire pour découvrir des nouveaux matériaux, découvrir des nouveaux équipements. Il y a des gens qui viennent, une jeune entreprise québécoise, Dice Design, qui n'est pas participer au projet. Eux, c'est à eux que je parlais hier, eux font des têtes d'impression. Ils ont une bonne connaissance. C'est bon à savoir. Avec eux, on va pouvoir développer. On va pouvoir aller voir pour des nouveaux matériaux. Être plus compétitif, je ne veux pas m'emmener, ça vient quand même là-dessus. Un matériau supérieur avec un meilleur prix, ça s'en vient. Si on ne le fait pas, les autres pays vont le faire. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant, j'ajouterais juste un truc. La beauté du projet qu'évoque François et son envoi, c'est que il y a toute une chaîne de valeurs qui est construite dans le cadre de ce projet-là. Ça, pour moi, ça a un avantage très important. On part du matériau jusqu'à un utilisateur final au bowling. Tout à fait. Merci à vous deux. Vous avez fait un plaidoyer très convaincant comme quoi, véritablement, les matériaux avancés font des entreprises des surdoués ou l'autre. Et donc, encore une fois, quelque chose à considérer très, très sérieusement par nos entreprises qui veulent être plus compétitives et qui veulent se démarquer et mieux servir leurs clients à quelque part. Et donc, on sait maintenant qu'on n'est pas seul. Prima Québec est là pour ficeler le bon projet qu'il faut pour faire avancer les choses. Et maintenant, des bons ambassadeurs comme François maintenant qui l'a fait. Et on a profité de tes judicieux conseils aujourd'hui et de ton expérience. Alors, merci. Et je vais redonner la parole à Marc-André pour le mot de la fin. Merci encore à vous deux. Merci. Merci à tous d'avoir été présents ce matin dans le cadre de cette présentation extrêmement intéressante. Je tiens à remercier Mme Gagné de Synchronex, M. François Guilbeault, président de Solarix, Solaxis, excusez-moi, Mme Hypertiel, président PDG du Prima, M. Louis J. Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et M. Antoine Audi, Julien, je vais me tromper en disant Andy, stratège d'affaires chez Deloitte ainsi que toute l'équipe de la FCCQ d'avoir rendu cette conférence possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. de la FCCQ de la FCCQ de la FCCQ d'avoir rendu cette conférence. Sous-titrage FR ?